allez les gars j'espère que vous allez bien comme promis sur la vidéo d'hier on va s'attaquer au tekken talk qui a été diffusé basse mat plutôt hier parce que je fais la vidéo un petit peu tard le mardi donc vous sera sûrement diffusé le mercredi matin donc tekken talk qui a passé un petit peu en revue la prochaine mise à jour alors pas dans les détails pas dans l'équilibrage etc mais plus dans le contenu voilà donc on a aussi une petite road map de ce qui va arriver donc on va parler de tout ça dans cette vidéo c'est parti voilà tout simplement allez donc voilà on nous fait un petit rappel sur le fait que eddie est bien le premier perso du season pass 1 donc qui arriverait du coup ce printemps voilà concernant sa date de sortie on n'en sait toujours rien comme ils le ici bas là il faut encore qu'ils annoncent cette date là et on a une petite road map du coup donc on a la deuxième mise à jour parce qu'on a déjà une petite déjà qui aura lieu du coup fin février début mars voilà c'est pour ça qu'ils mettent février mars je pense qu'ils ont encore des trois trucs à fignoler avant de bloquer une date on en aura une troisième en avril et mai juin etc le jeu continuera d'être mis à jour et ça pour le coup c'est très bien voilà moi je sors je sors enfin je sors voilà j'ai joué à street 6 dès sa sortie pour le coup street 6 à la sortie c'était parfait en termes de communication etc etc c'était nickel et après plus rien plus rien pendant un bon moment alors ouais il y a eu des persos il y a eu rachid etc qui sont sortis mais mais en termes de communication c'était zéro pas de rééquilibrage alors que le jeu il est complètement déséquilibré alors qu'il est aujourd'hui soit il y a la capcom cup donc ils sont partis sur le fait de ne pas chambouler on va dire tout le cast et toute la tier list c'est un parti pris mais même en termes de contenu les costumes donc les troisième outfits on les a eu dix piges après même toujours il me semble que deux ou trois mois après le jeu on n'a pas eu de communication il n'y a rien du tout c'était c'était assez chelou pour le coup et là encore une fois il ya la capcom cup la capcom cup qui arrive et puis bah ils annoncent qu'il n'y aura aucun contenu révélé concernant street fighter 6 aucun personnage révélé donc forcément il ya pas mal de contenu on n'est pas sur street fighter on n'est pas c'est vraiment pour prendre un exemple par rapport à la communication entre faire une petite comparaison entre taken 8 et street 6 street 6 c'était cool à la sortie là c'est devenu un peu plus compliqué tandis que taken 8 voilà le jeu n'a même pas un mois on est déjà sur une sur la prochaine mise à jour avec du contenu en plus et on nous parle tout de suite d'une prochaine une fois d'une troisième mise à jour qui aura lieu en avril etc etc et vous verrez qu'à la fin de ce live là ils ont déjà annoncé un autre taken talk qui arrivera lui fin mars voilà donc c'est assez c'est cool franchement c'est cool on sent que le jeu est bien soutenu on sent que voilà il prend beaucoup de place dans le dans le catalogue de bandai namco donc donc c'est bien voilà le jeu est assez privilégié là dessus on est content donc comme je l'ai dit hier le cette mise à jour va comporter quoi va comporter une collaboration dans le jeu voilà donc là ça va ça va ça va comprendre la petite collab avec uniqlo voilà on en parlera plus tard des collabs il y aura aussi le taken shop 1 c'est ce qui a fait la vie de l'objet de la vidéo d'hier et puis des petits des petits ajustements par ci par là en termes de rééquilibrage voilà concernant la collab uniqlo en fait c'est tout simplement les petits t-shirts comme ça avec les logos les logos tekken 2 etc je sais plus s'il y a tekken 3 mais voilà voilà en gros c'est un t-shirt tekken 8 un t-shirt tekken 1 il y en a un tekken 2 avec king voilà donc ça c'est une collab qui aura lieu du coup bas irl il ya des t-shirts qui seront achetables mais où il y aura il y aura aussi la possibilité d'avoir des t-shirts là dans le jeu pour les persos et il me semble que c'est pour les persos et aussi pour les avatars c'est là aussi j'essaie de bien de faire la différence parce que sur street fighter 6 notamment toutes les tous les collectibles et tous les la customisation c'est uniquement pour les avatars les persos du jeu eux c'est des tenues prédéfinies c'est un peu c'est un peu dommage donc voilà ce que ça donne sur sur les persos voilà donc les t-shirts noirs tekken tekken 2 t-shirt blanc sur panda raven asuka reina victor etc on a même un t-shirt tekken 8 sur un avatar ici voilà la boutique dans le dans le dans le salon de combat dans le salon de combat tekken là donc elle sera pimpée en uni clos voilà ut1 donc donc ouais voilà il y aura des collabs comme ça qui seront possibles et je pense même que ça ira sûrement plus loin donc vous voyez un petit peu à quoi la boutique elle ressemble et là du coup on aborde bas la boutique tekken le tekken shop ce qu'est ce que ça va être en fait il y aura plusieurs contenus achetables ou gratuits et quand je dis achetables c'est avec de la thune avec avec un petit coup de cb que vous allez mettre du coup sur le psn sur le marketplace ou sur steam je sais pas comment ça va se passer mais voilà là malheureusement on n'est pas sur les gains de combat du jeu qu'on obtient gratuitement au fur et à mesure qu'on joue on est vraiment sur les petites pépettes qui sont au chaud dans votre compte bancaire malheureusement voilà bon un petit coup de cb je sais qu'il y en a que ça ça fait gueuler écoutez je peux comprendre je peux comprendre vraiment mais en même temps est ce que bon après on aurait pu aussi se dire qu'ils ont peut-être gardé un petit peu tout ça sous le coude pour justement en faire une boutique tandis que pour le coup elle sort elle sort pas longtemps après la sortie du jeu mais on peut aussi penser d'une autre manière on se dit que moi voilà s'il n'y avait pas eu ça le jeu en termes de customisation il serait resté comme ça jusqu'au prochain season pass si jamais ils intégreraient des objets de customisation ou alors jamais en fait voilà tout simplement jamais donc voilà il ya plusieurs écoles là dessus moi je vous avoue que je sais pas trop je sais pas trop je vais pas vous mentir on va on va parler d'une tenue tout de suite alors avant de parler de cette tenue il ya un petit exemple ici donc là on a tous les t-shirts uniqlo du coup la de la collab qui seront eux gratuits voilà faudra juste par contre bien aller les chercher dans la boutique ils seront pas directement intégrés dans votre inventaire de customisation il faudra bien aller les chercher directement dans le shop donc donc voilà il y aura même le petit t-shirt pour pour l'avatar comme je vous ai dit juste avant voilà il ya une petite vidéo pour pour illustrer tout ça voilà et au delà de ça donc encore on laisse encore les t-shirts avec uniqlo donc à lisa avec le t-shirt taken voilà bref et au delà de ça et bah en fait il y aura plusieurs possibilités notamment voilà les tenues on va dire legacy voilà legacy et plus j'imagine regardez vous allez voir par par vos yeux et là il ya un petit prix il ya un petit prix donc forcément voilà jean et son costume de tekken 4 la tenue iconique de tekken 4 carrément sur la jaquette du jeu les gars donc voilà c'était elle était gratuitement dans le jeu sur playstation et en moins c'était pas disponible sur xbox ni sur pc c'était vraiment uniquement sur playstation comme comme l'était le jukebox en fait et voilà ils ont choisi de la mettre dans le dans le dans le shop voilà vous voyez qu'il ya une monnaie en plus voilà le tekken coins et là elle coûte 400 400 tekken coins et d'après michael murray dans le dans le tekken talk il dit que ça coûtera à peu près trois dollars 99 forcément ça va être quatre balles chez nous aussi donc voilà maintenant le souci c'est que le fait de créer une une monnaie comme ça ça a été le cas aussi sur street fighter 6 je suis désolé je fais beaucoup de comparatif parce que ça se ressemble pas mal au niveau de 2 du modèle économique autant ok 4 balles pour une tenue ça peut paraître cher pour certains ça peut paraître ok tiers pour pour d'autres le truc c'est comment on va pouvoir acheter en fait c'est c'était qu'un coin voilà est ce qu'on va pouvoir acheter uniquement 400 voilà je me prends ma tenue ou alors est ce que ça va être genre tu peux pas prendre moins de 600 tekken coin voilà donc un truc un pack à 5 balles par exemple et du coup va pour avoir ta tenue faut que tu faut que tu payes un peu plus voilà donc tu vas prendre ta tenue à 400 si c'est des packs à 600 il va te rester 200 donc tu dis bah j'ai de ces 200 là il va falloir bien que je les utilise et malheureusement il n'y a rien à 200 donc hop tu vas reprendre un pack à 600 bon ça va t'en faire deux bref c'est assez vicieux comme 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 procédé je suis pas trop fan j'aurais préféré moi par exemple bah directement en fait les acheter voilà la tenue 4 coûte 4 euros boum tu mets un prix 4 euros mais là pour le coup on n'aurait pas pu avoir cette espèce de deux enfin il n'aurait pas pu passer par un tekken shop il serait passé directement par le psn directement par les boutiques des plateformes ouais je sais pas c'est c'est un procédé comme un autre on verra pour l'instant là c'est que de la spéculation je sais pas du tout comment ça va se passer ça va arriver très vite fin février début mars ils ont dit que c'était là donc donc voilà et pour le coup bah vous savez que je suis un main de jean vous savez que je suis enfin je suis fan du perso et effectivement cette tenue c'est une tenue que j'ai poncé sur tekken set que j'ai poncé aussi voilà dans tous les tekken où elle était disponible et bon la faiblesse fait qu'il y a des chances que je glisse pour pour la prendre je vais pas vous mentir les gars je vais pas vous mentir en plus voilà forcément elle sera customisée customisable pardon au niveau de la couleur etc bon là où michael murray essaie de se dédouaner un petit peu voilà bon il se dédouane comme il peut il pourra pas nous nous la mettre à l'envers mais bon donc lui il dit en gros qu'effectivement voilà les jeux aujourd'hui les coûts de développement ils sont énervés que la tenue par exemple celle-ci de tekken 4 il n'a pas prise de tekken 4 ils ont pas fait un copier coller de tekken 7 à tekken 8 non non ils ont recréé carrément toute la tenue puis ils auraient pu ne pas le faire etc mais qu'ils veulent ouvrir un peu tout ce contenu dans le jeu et qu'en gros toute cette thune elle serait justement réinjecté dans toute la thune engendrée du coup par le tekken shop je veux dire elle serait réinjecté dans le jeu pour créer de nouveaux contenus elle serait aussi injecté pour le tekken world tour etc etc bon voilà croyez les ou non moi je vous avoue je mange je m'en fous un petit peu de son petit son petit baratin ça peut paraître honnête ça peut paraître mal honnête histoire de je sais pas franchement je sais pas quoi qu'il arrive bandai ça reste une entreprise qui cherche à faire de la thune donc quoi qu'il arrive toute la thune j'imagine engendrée par le tekken shop ne sera pas réinjecté dans le jeu ou ne sera pas pour le tekken world tour voilà bref enfin là je spécule ça se trouve ils sont hyper hyper bienveillants les mecs ils veulent vraiment faire plaisir mais bon on connaît on connaît et pour le coup bah voilà malgré ça moi je vais prendre cette tenue là il ya d'autres tenues que j'ai en tête pour jeans s'ils les mettent je vais kékra aussi on va pas se mentir donc donc à voir à voir après effectivement ce qui peste contre ce truc là aujourd'hui malheureusement c'est un peu on est en 2024 c'est un peu la norme tous les trucs de dlc de micro transactions à outrance après libre à chacun de le soutenir ou pas sur street 6 moi par exemple toutes les collabs et tout j'ai sougérée soutenu du tout parce que c'était des prix exorbitant là moi personnellement une petite tenue à 4 balles d'accord ok au dessus ça commence déjà que ces quatre balles ok pour ça que c'est déjà comment un peu cher on va pas se mentir mais voilà c'est pas eu c'est pas exorbitant non plus voilà donc si on veut soutenir un peu le jeu allez on met une petite pièce tant pis voilà mais mais voilà au delà ça commence à être à être à être compliqué donc voilà libre à chacun de faire ce qu'il veut là dessus dans les années 90 les jeux surtout je reviens sur street fighter mais voilà vous avez vu toutes les itérations de street fighter qu'on a eu et là fallait repasser à la caisse à chaque jeu c'était bien le prix plein c'était pas juste une petite petite mise à jour ou un bundle dlc ou je sais pas quoi c'était vraiment le street de street de turbo etc 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 c'était c'était assez ouf donc c'est l'exemple typique voilà je suis parti là dessus mais ouais c'est 50 ouais je sais pas franchement là c'est vraiment libre à chacun de penser ce qu'il veut là dessus je suis pas complètement fan je suis pas complètement contre voilà donc voilà la tenue de jean tenue de teken 4 ensuite il y aura la tenue de jun de teken tac 2 voilà magnifique magnifique qui est incomplètement celle de teken 8 je suis désolé mais cette tenue elle est vraiment classe sur jean sur djune pardon et là on a la tenue de teken 6 de kazuya mishima par contre xiaoyu je sais plus du tout d'où elle sort cette tenue je l'ai je l'ai en tête je sais qu'elle est là dans un teken mais je sais plus lequel est ce que c'est ce que tu teken 6 est-ce que c'est teken 5 j'ai oublié j'ai complètement oublié j'ai complètement oublié mettez-le moi dans les commentaires parce que cette tenue je joue pas du tout chez au yu je la calcule absolument pas donc là pour le coup sa tenue je sais plus du tout de quelle teken elle sort je sais qu'elle l'a eu dans un teken pareil même au niveau de ses cheveux là parce qu'il ya une espèce d'extension chelot au niveau de ses cheveux en plus ouais c'est je sais plus dans quel jeu c'est vous allez aussi pouvoir prendre des petits des petits avatars comme ça donc dans la préco en fait du jeu vous avez pu avoir dans la préco non c'est dans la deluxe ou la ultimate vous avez eu jean kazuya et june en tant que avatar comme ça avatar skin et là du coup vous avez reina vous avez aussi il me semble king et vous avez raven dans le shop là et pour le coup ils ont dit aussi je le dis tout de suite avant que j'oublie le teken shop sera mis à jour une à deux fois par mois voilà avec pas mal de contenu du coup on verra bien comment comment ça se présente voilà donc le 10 ici donc il y aura des items gratuits et des items payants avec de la teken coins voilà toc avant de terminer de boucler la boucle de boucler la parenthèse de teken shop faut se dire qu'il y aura pas mal de possibilités vraiment en termes de collab etc bandai namco je sais plus si je l'ai dit dans la précédente vidéo maison une tonne de licences manga il ya même pas besoin d'aller chercher des contrats à signer ou quoi les mecs ils ont juste à tirer leur ouvrir leur tiroir et une tonne de licences donc donc je suis je mets ma main à couper qu'on aura plein de collabs que ce soit avec licence manga ou autres voilà dans dans le jeu et du coup dans le teken shop forcément avec des tenues venant de manga ou alors je sais pas par exemple le doggy de son le doggy de goku dragon ball ou ou la tenue de naruto des décoderie comme ça en fait donc là c'est là je sématise c'est vraiment un exemple il y aura sûrement d'autres choses mais voilà il ya plein de choses qui seront possibles j'imagine donc on verra à l'avenir comment ça va se passer ce que ce sera au même prix ce que ce sera plus cher on verra bien donc là ils nous disent de continuer à à utiliser le hashtag t8 report quand on rencontre un bug etc et même de report les mecs qui rage quittent les mecs qui rage quittent comme ça ils sont en train de 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 cuisiner un petit truc pour les pour essayer de les pénaliser parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les rage quitteurs ne sont pas pénalisés ils rage quittent et voilà stop donc ils essaient de de concocter un petit truc pour les pour les pénaliser un petit peu peut-être de les ban même à l'avenir donc donc voilà si jamais vous croisez des des soit des bugs ou alors des mecs qui rage quittent ou quoi n'hésitez pas à les afficher avec le hashtag t8 report sur sur twitter x voilà donc il ya eu une petite page où ils ont fait plein de plein de pubs sur du merch voilà des figurines etc là on a un petit descriptif de la mise à jour qu'on aura du coup en avril donc il ya le taken world tour qui commence il y aura encore des ajustements au niveau des persos et puis il y aura d'autres features qui seront ajoutés des nouveaux trucs donc dans le jeu voilà et il semble que quelqu'un a fait il ya eu pas mal de tweets récapitulatifs sur sur ce truc là voilà ensuite on a eu une petite page sur eddie gordo 1 donc qu'on voit d'ailleurs up donc ça ils nous l'ont mis ils nous l'ont mis sur l'écran sur l'écran l'écran principal en gros chaque père chaque dernier perso dlc sorti occupera en fait toute la place sur l'écran principal on peut pas on peut pas choisir genre là il ya eddie qui va arriver donc quand ils vont quand le perso sera sorti ils vont mettre et dit à ce moment là il va remplacer kazoo ya voilà malheureusement on pourra pas choisir donc si vous aimez pas et dit ça va être ça va être compliqué les gars voilà après on nous le montre on nous le montre carrément dans le caractère c'est de screen je vais pas tout vous montrer un si vous voulez aller voir regarder allez mater le dernier taken talk 1 moi je vous fais juste un petit un petit récap voilà donc on a toutes ses tenues et on ya même sa tenue de teken 7 du coup avec ses cheveux longs j'ai passion rapport à la capter bon on va pas pouvoir la capter voyez un petit peu comment il bouge voilà et vous montrer quelques quelques coups je vais pas tout vous montrer encore une fois parce qu'il est surtout que il met un peu plus de pas mal de temps à jouer voilà rappelez vous aussi que tous ceux qui sont sous deluxe édition ultimate édition auront accès du coup 72 heures en early access au perso voilà donc c'est toujours bon à prendre surtout pour ceux qui veulent jouer ceux qui veulent jouer et dit voilà ensuite comme je voulais dit il nous annonce le teken talk du mois de mars donc fin mars un petit teken talk donc toujours avec post release roadmap donc ils vont tout voilà ils vont annoncer encore plein de trucs j'imagine peut-être même ce sera sûrement à ce moment là je pense qu'il va annoncer la date de 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 eddy et peut-être même dévoiler le prochain perso qui arrivera du coup à cet été donc donc on verra voilà comment se termine le teken talk donc je reviens je rebagdache un petit peu sur le le teken shop évidemment qu'il y aura plein de tenues aussi des anciens teken voilà notamment j'imagine qu'il y aura le chimie dessus teken 3 à un moment donné il y aura plein de tenues des anciens teken des tenues iconiques etc donc donc voilà moi j'aimerais bien qu'il mette la petite tenue aussi qu'il avait jean dans dans teken bloodline la série sur netflix avec la veste où il ya la flamme sur la manche gauche elle est elle est vraiment stylé j'aime beaucoup on se retrouve donc du coup sur le twitter de boeuf gigas merci à lui pour pour le petit récap donc donc je vous l'ai dit le teken shop sera mis à jour au moins une à deux fois par mois voilà avec avec des 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 costumes classiques des avatars etc il y aura un mode photo voilà parce qu'ils ont vu que ça kiffait faire des des custos donc ils ont ils vont sortir un petit mode photo voilà ils vont rajouter le bouton quitter le jeu directement sur le menu tout en bas là voilà donc ensuite il y aura les effectivement il y aura des petites mises à jour au niveau du story mode notamment pour les persos dlc donc en fait ça va les inclure dans la story principale là je parle pas des caractères épisodes un des trucs watif ça va faire en fait ça va être mis à jour au niveau du story mode pour les inclure dans le canot en fait qu'est ce qu'ils faisaient au moment des événements de la story principale voilà de dark wayne kens là les réveils des ténèbres etc et ben ce que je vous ai dit aussi voilà le perso le dernier dlc occupera la place sur l'écran principal et le prochain teken talk arrivera fin mars voilà les gars pour ce petit teken talk je suis désolé j'ai encore fait une vidéo longue 20 minutes sorry mettez vous ça en podcast un écouté et puis et puis voilà on se quitte là dessus les prochaines vidéos on retourne sur du on retourne sur du tuto ou alors peut-être je sais pas j'essaierai de vous mettre deux trois combats que j'ai j'aurai enregistré d'ici là portez vous bien et à très vite les gars ciao ciao